salam alaikum nous allons voir la leçon sur l'expression génétique qu'on appelle aussi la biosynthèse des protéines alors ce que nous savons c'est que les cellules ont un cytoplasme et un noyau dans le noyau on trouve l'ADN et l'ADN elle est formée de gènes où elle contient des gènes l'ADN que nous avons étudié c'est un double brin complémentaire grâce aux bases azotées A vis-à-vis de T ou C vis-à-vis de G toujours aide la complémentarité dans le cytoplasme de la cellule on va trouver des protéines ces protéines là ce sont elles qui expliquent la présence des caractères héréditaires à la couleur à la forme par exemple qu'est ce que c'est que les protéines alors les protéines c'est un ensemble d'acides aminés c'est une séquence d'acides aminés liés les uns aux autres dans la nature on trouve 20 acides aminés différents mais la protéines peuvent en contenir des centaines et donc les protéines peuvent se répéter par exemple méthionine 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 un peu se répéter plusieurs fois dans la protéine les acides aminés ont des noms méthionine cystéine leucine les noms vous ne les apprenez pas récemment donc le problème qui se pose est comment l'ADN peut-elle commander la synthèse des protéines l'ADN moujoudaf le noyau ou les protéines moujoudaf le cytoplasme alors résumant dans le noyau l'ADN où l'ADN est un ensemble de nucléotides ou un nucléotide on a un acide phosphorique un désoxyribose et une base azotée et on a le même nucléotide et dans la base azotée pardon dans l'ADN on a quatre bases azotées soit A soit T soit C soit G en tout cas l'ADN peut contenir des gènes où elle contient des gènes où l'ensemble des versions de gènes c'est le génotype la définition des génotypes c'est ce qu'on appelle les allèles on va les voir plus tard le génotype c'est un ensemble de versions de gènes où le gène c'est un morceau d'ADN l'ADN flacellule dans une cellule il a donné à bout à bout il faut comprendre dans chaque chromosome qui a une ADN ou le chromosome qu'est-ce que c'est un chromosome dans la cellule humaine et si on met bout à bout à l'espoir ADN ça peut atteindre à peu près 1,9 mètre presque deux mètres dans l'ADN l'imulka ou flacellule caïne 2% l'ADN responsable de la synthèse des protéines elle m'a 98% l'okhrain mais elle m'a fauche le rôle d'elle on l'appelle généralement de l'ADN poubelle mais poubelle c'est peut-être que c'est un terme un peu osé moins que 2% de l'ADN nous a donné les protéines dans le cytoplas nous avons les protéines et les protéines c'est un ensemble d'acides aminés qu'on m'a raconté dans un collier qui est formé de plusieurs perles ou ces protéines ce sont elles qui expliquent la présence des caractères héréditaires ou le caractère héréditaire il fait partie de ce qu'on appelle le phénotype donc le phénotype ou le caractère héréditaire ou génotype ou à l'information génétique l'hémoïdité flat de l'ADN donc les gènes l'hémoïdité flat de l'ADN ou l'expression génétique ou biosynthèse des protéines il y a la relation mais bien entendu comment cela se fait ? alors la première étape il y a les étapes de l'expression génétique il y a deux étapes principales il y a la transcription qui se produit dans le noyau ou qui est la traduction qui se fait dans le cytoplasme on peut donc schématiser cette relation même bien l'ADN ou la protéine par le schéma suivant alors l'ADN, il y a les gènes, il est responsable de la fabrication des protéines mais cela ne peut pas se faire sans l'intermédiaire l'OASET, il est plutôt l'ARN ce qu'on appelle l'ARN messager c'est M, c'est le messager dans le noyau il y a la formation de l'ARN messager à partir de l'ADN ou la formation c'est la transcription maintenant dans le cytoplasme il y a la formation, il y a la synthèse des protéines à partir de l'ARN messager c'est le phénomène, c'est la traduction donc l'ARN, c'est le flux noyau où il y a le cytoplasme, il y a la protéine, ça veut dire qu'il y a la formation de l'OASET il y a la formation de l'OASET, il y a l'ADN ou la protéine en tout cas, l'ADN, si il y a la protéine, on doit passer par deux étapes c'est la transcription ou la traduction c'est la transcription c'est la transcription c'est le noyau le noyau est entouré de deux membranes nucléaires traversées par des ports nucléaires il y a ce qu'on appelle la chromatine la chromatine, la nature chimique c'est l'ADN c'est le nucléol que vous voyez là alors nous avons dans le noyau il y a l'ADN ou à partir de l'ADN, il y aura synthèse de l'ARN comment cela peut-il se faire ? alors je vous aide l'animation alors dans le noyau, il y a l'ADN ou l'ADN, comme vous le savez, c'est une double hélice comme vous le voyez ici c'est une double hélice nous nous avons en train de trouver deux bras c'est le bras c'est le bras c'est un bras c'est un bras c'est deux bras les deux bras portent des bases azotées donc si nous avons A en face de la T ou si nous avons C nous avons en face de la G donc c'est l'ADN maintenant nous avons en train de trouver l'ARN à partir de l'ADN l'ARN c'est un lancide nucléique mais il est formé d'un seul bras c'est un seul bras l'ARN il y a un seul bras et le bras il est formé de nucléotides la différence entre l'ARN c'est que le nucléotide il est en train de trouver l'ARN mais il y a un désoxyribose il y a unС dans le cas c'est un vrai problème ce qui est en face l'ARN c'est que c'est un T elle est remplacé par l'Uracyl et le phénomène de la transcription pour la synthèse des protéines nous sommes dans le noyau n'oubliez pas il y a un L'enzyme, l'ARN polymérase, qui s'appelle l'ARN polymérase qui s'appelle l'ARN polymérase. Elle s'appelle l'espace où il s'appelle des nucléotides. Elle s'appelle l'ARN polymérase. Elle s'appelle l'ARN polymérase. Elle ouvre l'ADN matrice, l'ADN originale, pour former l'ARN messager. Il y a une base azotée. Attention, elle a l'amène le Qaouche, la timide. Elle est remplacée par l'eurasine. Oui, l'eurasine. Ce sont les phénomènes de la transcription. C'est très simple. Il y a une très importante remarque, c'est quelle est la complémentarité qui va se faire ici. Alors, il faut comprendre les choses. Il y a, par exemple, le brun, qui a été transcrit, qui a été copié, qui a été photocopié. Par exemple, il y a une fois qu'il y a un T, il y a un A. Il y a un A, il y a un A, il y a un T. Il y a un T, il y a un A, il y a un T. Il y a un T, il y a un T, il y a un T. Il y a un T, il y a un T, il y a un T. Donc là, il y a des photocopies inverses. Ce sont des brins des N. Attention, le brun qui est photocopié. Le brun, il n'est pas photocopié, il n'est pas transcrit. Il n'est pas transcrit. où il y a un brin non transcrit. C'est le phénomène de la transcription. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours dans le noyau. C'est l'ARN que vous voyez ici. L'ARN que vous voyez ici, elle va sortir, elle sort, et elle va se placer dans le cytoplasme dans la deuxième étape. Il y a la traduction. Ou la traduction, c'est la formation, la synthèse des protéines à partir de cet ARN qu'on appelle l'ARN messager. La deuxième étape, qui est la traduction. La transcription, la traduction. Nous avons besoin d'animation. Alors, nous avons besoin d'animation. C'est l'ARN messager pour le cytoplasme. Nous avons besoin d'animation. Nous avons besoin d'animation. Alors, voici ce qui va se passer. On va zoomer sur l'ARN messager. L'ARN, il y a un organique qui s'appelle le ribosome. Alors, le ribosome, il est formé, voilà, j'arrête ici. L'unité, c'est la petite moitié qui est le ribosome. Et c'est la deuxième sous-unité. Le ribosome, il y a une grande sous-unité ou la petite sous-unité. Il y a une grande sous-unité. Comment est-ce qu'il y a une grande sous-unité ? C'est l'ARN de transfert. C'est l'ARN de transfert. C'est l'ARN messager. C'est l'ARN de transfert. C'est l'ARN de transfert. C'est l'ARN de transfert. C'est parce qu'elle fait le transfert, parce qu'elle transporte des acides aminés. C'est un acide aminé. C'est un acide aminé. Comment est-ce qu'il y a l'aside aminé ? On dirait que les acides aminés sont formés d'acides aminés. Les acides aminés ont plusieurs dans les acides aminés. On va voir. Nous allons voir. On va suivre l'étape. La traduction. On continue. Voilà. On va voir un peu. Il y a un cellulio ribosome dans la première moitié. C'est l'arN de transfert. C'est grande. C'est l'arN de transfert qui fait l'acide aminé. Il s'appelle aussi peptides. Comme on a un polypeptide. Il y a beaucoup de peptides. Il y a beaucoup d'acides aminés. L'acide aminé est synonyme de l'acide peptide. Ok ? Alors, on va voir. Un deuxième ARN de transfert. Il y a un acide aminé. C'est l'acide aminé. Qu'est-ce qui va arriver ? Peut-être un acide aminé ou un acide aminé. Il y a un acide aminé ou un acide aminé. C'est l'acide aminé ou un acide aminé ou un acide aminé. Et voici notre protéine qui a été formée. Voici l'ARN T. Et voilà. Voici la protéine. L'acide aminé ou un acide 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 aminé. C'est une correspondance entre les bases azotées et l'acide aminé. Maintenant, il y a une ARN messager. Trois bases azotées. L'A, A, A, A. Alors, l'acide aminé, ce sera l'acide aminé. Maintenant, il y a une ARN messager. C'est exemple. C'est U, A. Alors, là-bas, il y a une ARN messager qui est un acide aminé. C'est L-O-C-N. 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 On le représente par L. C'est-à-L. Il y a une ARN messager et il y a une ARN messager. C'est-à-L. C'est-à-L. Il y a une ARN. C'est-à-L. C'est-à-L. L'acide aminé sera la glycine. C'est le code génétique qui a été découvert dans les années 60 dans ce phénomène de la transcription. C'est vraiment un phénomène très précis. Pour la correspondance, un petit rappel. L'ADN a deux brins. Le brin transcrit. Le brin non transcrit. Le premier ou le deuxième brin de l'ADN a la complémentarité. Dans le phénomène de la transcription, il y a un messager qui se forme. Il y a une correspondance avec le brin non transcrit. Il y a un brin non transcrit. Il y a un messager qui se forme. Il y a un complémentaire avec l'U. Il y a un T complémentaire avec l'U. Pardon, il y a assez faux. T avec l'U. T avec l'U. T avec l'U. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait une bêtise là ? Le brin énoncé ça. L'A avec l'U. T avec l'A. C avec l'U. Ou G avec l'U. L'ARN messager. L'ARN messager a une correspondance avec l'ARN. Pardon. L'ARN de transfert a une correspondance avec l'ARN messager. U avec l'U. A avec l'U. G avec l'U. Ou C avec l'U. C'est une correspondance avec l'ARN messager. Pour simplifier, l'U est l'équivalent de l'ARN messager. Alors le code génétique. C'est le tableau qui représente le code génétique. Il y a toujours dans les exercices. Il y a toujours l'extrait qu'on utilise. Alors regardez ici. Il y a toujours l'ARN. Il y a toujours l'ARN. L'ARN messager. Ou l'ARN. 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 Cela correspond à l'acide aminé. C'est le phényl halaline. Attention. Chez UU. C'est un phényl. Ou UU. C'est un phényl halaline. Là. C'est un seul mot. Il y a un trait d'union. Donc phényl halaline. C'est un acide aminé qui correspond à UU. Ou la UUC. Un autre exemple. Le CCU. Ou la CCC. Ou la CCA. Ou la CCG. Ça correspond à la proline. AUG. Ça correspond à la méthionine. Mais UAA. UAHG. Ou la UGA. Ça correspond à un stop. Je sais qu'il y a un acide aminé. Mais il n'y a pas. Tout simplement. Quand il y a un ARN. L'ARN. Ou la UAG. Ou la UGA. On va stopper la formation de la protéine. Ça fait que la protéine s'est arrêtée. Elle est terminée. Alors voyons un petit exemple. C'est un exercice d'application. Supposons que l'on a deux bras. C'est le premier bras. Et le deuxième bras. Vous avez des questions. Le bras transcrit. Le bras non transcrit. Les exercices. D'aimant. Ils disent. Ils disent. Ils disent. Le bras transcrit. Et le bras non transcrit. Par exemple. Le bras non transcrit. Ils disent. Ils disent. Ils disent. Ils disent. Les arN. Messager. Alors. Les arN. Messager. Il y a un ARN. Ils disent. A, U, G. Donc. Le complémentaire d'ailleurs. C'est le C. Le complémentaire d'ailleurs. T. On dit. c'est à dire U, C, G et ainsi de suite, A, A, A correspond à U, 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 T, T correspond à A, A, A. Le phénomène de la transcription se produit dans le noyau et on a besoin d'un ARN polymérase l'ADN ou l'ARN messager à partir des nucléotides, avec de l'énergie bien entendu. Maintenant, c'est la protéine. Il y a un tableau du code génétique qui correspond à la méthionine, CCU correspond à la proline, A, 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 à la lysine et ainsi de suite. Et les acides aminés, lorsqu'on va les lier avec des liaisons peptidiques, que vous voyez ici, la liaison peptidique, c'est ce qu'on appelle la protéine. Et cette protéine, c'est le caractère héréditaire. Ce phénomène de la traduction se produit dans le cytoplasme et on a besoin de trois choses. On a besoin d'un ARN T de transfert des acides aminés et on a besoin d'un ribosome. Maintenant, vous allez faire l'exercice. Alors, vous avez un DM sur cette vidéo. Alors, nous nous demandons à vous dire l'ARN Messager et la protéine. Et vous m'envoyez la réponse à votre réponse par WhatsApp en privé. OK? Allez, bonne journée ou bien bonne soirée. Merci. 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 Merci.